bonjour fabri et oui c'est moi salut les gens c'est mon prénom on a quelques petits trucs et moi je commence à avoir des idées très très claires sur ma liste de noël au cas où vous n'avez pas je suis sûr que le premier là tu le veux non je vais pas les bassines alors on va on va même pas en parler c'était le guide de l'aventuré les royaumes et papier on va commencer par un recueil d'illustration appelé aussi un bouquin de nier automata oui donc c'est un jeu c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo mais j'ai plus c'était sur quel support ps4 one et pc aussi je crois que si vous n'êtes fan c'est le guide book en fait ça c'est vraiment un document de conception il ya les plans de toutes les des villes des armes des véhicules et puis l'esthétique de nier étant quand même vachement léché ça c'est cool voilà on a plein d'harry potter aussi avec par exemple le grand acclasse la magie au cinéma donc le château de poudlard la guerre de king's cross ministère de la magie tout ça c'est pas déjà sorti vous avez toujours voulu tout savoir dessus ce sont c'est un des livres de référence de la bibliothèque magique ainsi que la galerie des portraits des sorciers des moldus et autres et attend un troisième qui est caché au fond le grand livre des créatures c'est une belle collection en fait c'est un joli c'est un joli ouvrage relié oui ils sont beaux et qui est plutôt beau moi si j'avais si j'étais ultra fan d'harry potter je serais très heureux de les avoir dans la bibliothèque clairement mais ça c'est du cas quoi c'est du 37 euros quand même les 38 euros mais ils sont goûts ils sont vraiment dans un autre registre pour les fans d'écran toujours il ya tout l'art de airstorm pour ceux qui ne savent pas que ce que c'est que airstone vous avez de la chance pour les autres c'est un jeu de cartes dans l'univers de vous et du mmorpg euro et donc c'est pas un jeu de cartes physiques c'est un dématérialisé exclusivement et et donc c'est sûrement bourré par toi qui est bourré de l'illustration 33 euros 20 pour pour voir tout l'un de leur centre si vous avez des fans dans votre famille c'est le moment il y avait encore alors si vous êtes fan de jeux de rôle fan de airstone et que vous aimez aussi attention à l'agent d'airstone je vais balancer aussi une polémique vous êtes peut-être fan de mauvais jeu de rôle l'art book donjons et dragons alors il est respectueux et sûrement le dieu du monde c'est un énorme pavé il est vraiment énorme ici mais ça mérite d'illustration sublime sur tout l'univers des royaumes oubliés de donjons et dragons donc on a il ya s'il ya tout un tout l'univers du jeu tout l'univers les elfes noirs c'est le bouquin officiel pour présenter toute l'évolution de l'univers au niveau graphique le délin c'est tout pour y graphiquement non il est très beau donjon et dragon ils ont eu ils ont commis des illustrations extraordinaire et comment et ça fait plaisir il ya quand même 700 700 illustrations dans cet ouvrage et puis mais je bave dessus mais ça reste hyper culte voilà 47 euros 45 juste pour un prix mais dans le dragon c'est c'est le papa du jeu de rôle à passer le problème c'est le c'est le prime le prix pour ça donc gary gigax qui est le créateur de de donjons et dragons c'est c'est quand même ça c'est l'équivalent de samu tezuka en manga c'est l'équivalent de george lucas sur star wars de pitt baird c'est un tolkien de la fantaisie c'est le tolkien de la fantaisie donc gary gigax c'est un dieu c'est un bonhomme clairement c'est un dieu donc tu disais tu avais encore un bouquin bibliothèque magique la magie des films donc par les créateurs de la saga de cinématographique donc c'est des une vision complète du phénomène cinématographique de harry porter vous êtes fan de d'escape game on a déjà eu des petits bouquins d'escape game là on en a un gros il ya trois histoires dedans ça s'appelle escape game le manoir maudit dedans vous avez le cimetière des d'années le fantôme des aileur field aileur field c'est tout pour et la potion de la gaffia donc voilà il ya dedans il ya des objets il ya des quatre objets à utiliser des bandes sont il ya trois bandes sont de 60 minutes pour en plus ambiancer votre aventure c'est très chouette c'est vraiment très chouette donc oui tu peux caresser des cd c'est les bandes sont c'est quoi c'est pas des cd non mais voilà mais en tout cas vous avez tout ce qu'il vous faut dedans c'est vraiment super chouette oui oui c'est un bel objet en plus oui ou qu'on veut s'occuper avec quelques boîtes pour une après midi ça peut être très très sympa moi je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez enfant en fait au départ oui clairement mais c'est pour animer c'est plutôt d'un truc je pense que c'est plutôt un truc à faire avec des ans oui donc pour un repas d'anniversaire c'est une animation qui coûte pas très cher et c'est cool un livre pour enfants d'ailleurs la fille qui n'avait qui avait peur du froid donc on va arriver au moment où où on va voir des écharpes arriver je connais le tout couvert par un bonnet j'ai tellement trop dans ce cas là doudou n'est autre ou être votre couverture donc stina donc fait la fille qui avait peur du froid vous attend vous compris parce qu'il tempête de neige arrive bientôt quand même ça va comme dans red dead ouais comme dans red dingue atom le numéro 8 du magazine de référence pour sûrement un des meilleurs sûrement un des meilleurs magazines de tours de la culture manga avec des avec des articles exceptionnellement bon et exceptionnellement intéressant on vous le conseille c'est intelligent et notamment là de comment de la gueule de gun en fait plus que de l'état battle angel et il y a aussi tout un article sur ken le survivant puisqu'il ya le jeu vidéo qui arrive aussi fist of the north star encore qui est des refondés sur vidéo encore c'est donc voilà c'est vraiment cool c'est c'est un super bon et alors je suis content parce que là je viens de voir j'étais content je n'avais pas encore feuilleté mais je viens de voir qu'ils avaient fait un article sur sur les gars sur pdlu et sur vega et ça et les éditeurs de manger je suis très content parce que vega il mérite qu'on fait leur face à un petit mais ça fait du bien qu'en 2018 il y a encore des éditeurs qui se lancent dans la bataille ouais et qui sont sur des trucs sur des créneaux il y a 200 nouveautés par mois on dit s'il n'y a plus de place s'il n'y a plus de place si on a eu h2 h2t h2t il y a pas longtemps il ya maintenant il ya vega donc il ya un autre qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle château château je crois il y a eu un tome qui est sorti chez eux donc ça fait plaisir il y a des choses qui arrivent bon plus sérieusement gavin blair nous propose japon la vie en zen donc c'est si vu de l'extérieur le japon peut apparaître aussi fascinant qu'impénétrable les 800 ans d'influences du bouddhisme zen ont joué un grand rôle en la matière donc c'est peut-être une moyen un moyen d'approcher le secret de cette manière de vivre que qui a au japon donc la vie en zen japon aux éditions nuit nuit autre grosse brique chez nuit nuit aussi tomoko fouse et la reine de l'origami un énorme pavé de 30 à 38 euros sur sur l'origami mais elle c'est même au japon c'est une des grandes références du genre si vous pensez que si vous pensez que l'origami c'est le petit bateau ou une gru ben vous allez voir que ça peut être autre chose ouais c'est oui c'est clairement ça c'est on peut faire des maisons avec l'origami au japon et ils utilisent des origamis avec d'autres origamis pour pour les combiner ils font des fusions avec des robots origami enfin c'est trop bien truc de fou donc maintenant on va attaquer les choses qui sont qui sont mangaïsées en roman j'ai juste un truc un petit coffret qui vient de sortir qui s'appelle qui s'appelle rien en fait puisque non c'est les deux tomes il ya tokyovis et le dernier de yakuza de jake adalstein ce sont des super bons romans en pocket comme ça tout petit maintenant des polars noirs sur l'univers de la pègre japonaise c'est hyper bien ils parlent à mon sens c'est le cadeau idéal si vous avez des des parents qui doutent sur l'intérêt du manga ou du japon si vous avez des parents qui aiment le polar c'est une manière de leur dire aussi si voilà au japon il ya une autre manière d'écrire il ya non à voir on avait déjà été très surpris par la manière d'écrire des polars par le nord de l'europe avec des polars comme millenium comme millenium qui était qui était une espèce de révolution les japonais n'écrivent pas du tout pareil que les français bon pour le coup c'est pas un japonais et comme occidental mais qui vit au japon mais là comment vrai mais la manière de de comment mais c'est très le décor japon le décor japon dans les enquêtes polars c'est tout de suite autre chose quoi donc tokyovis et les derniers les deux là ça permet aussi de s'étaler dans une réalité différente du japon que en tant que touriste français on ne voit pas vas-y je te laisse celui-là non c'est pareil c'est moins pire quand même en roman vous avez frigiel et fluffy goblins slayer tome 2 ça par contre c'est cool voilà maintenant on arrive à ce que parce que noël approche et les histoires commencent à comprendre donc on commence à voir une flopée de coffret on a déjà eu deux trois trucs hier et donc on est à un mois de la fin de la panique des cadeaux et donc là vous avez un petit intégral de comment okéman okéman non or et argent c'est la grande aventure aurait arrêté mais c'est surtout c'est la grande aventure et donc pokémon en trois tomes dans un petit coffret ce qui permet ça coûte 30 balles après un peu moins de faire un chouette cadeau sous sapin et ça permet de bien qu'elle est le sapin ou si c'est un ou n'importe quel meuble à une voiture aussi il ya les trois premiers tomes de chocolat et vanille oui jolie petite édition et c'est un très très bon petit show la terre de découverte du sugar sugar room la même chose pour pour un peu plus grand quand je me réincarne en slime qui a été une bonne surprise en fait en termes de manga ce que voit le titre mais de n'est pas envie et en fait c'est plutôt pas mal curieux c'est qu'il y aura qui nous fait ça et donc c'est plutôt bien donc ça avance ça fait un an que j'attends ce numéro 2 on a enfin le tome 2 de père fouettard corporation c'est une super bonne série jetez-vous dessus voilà ce que j'ai à dire oui elle a d'autant plus d'intérêt qu'elle est par l'auteur de ses vacances de jésus et bouddha voilà parce que je voulais dire en fait j'ai pas eu le temps non mais il est beaucoup plus véloce que moi en ferme de rapidité et donc voilà on a quelques donc c'est moi j'arrête la jeu donc il y en a un par un parent histoire d'en faire un pour chaque fois il faudra qu'on recommande le 1 d'ailleurs c'est mais c'est vraiment une super bonne série le tome 11 donc marcher le nez collé au portable égale alors réfléchissez les petits connectés le tome 10 de shannon savannes le ultraman le tome 11 donc ça c'est dieu ouais j'ai juste bien c'est du comics la version américaine on avait le tome 2 du light novel on a le tome 2 du manga de goblin slayer et là on a deux petites choses de c'est que de chier 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 c'est à dire minuscule le tome 6 accompagné de du minuscule le guide officiel du monde minuscule la meilleure façon de marcher c'est encore la nôtre c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer c'est trop minuscule tome 6 et le guide officiel de mini je te déteste tu m'as mis la chanson en tête c'est la meilleure façon de marcher c'est encore la nôtre viland saga tome 20 et hippo le tome 20 aussi mais pas du tout la même chose que viland saga viland saga c'est un manga sur les vikings pour ceux qui n'ont pas les deux mètres des mondes et hippo c'est un manga sur la boxe je pense que hippo n'a aucune chance contre les gens de chez lui alors il faut j'ai envie de te dire que c'est le tome 20 de la saison 5 donc ce qui en fait le tome 108 si je me trompe pas mais physiquement il est moins fort que mais il n'a pas d'épée mais mais enfin il s'est encaissé quoi les viland saga si vous n'avez pas vraiment bien si vous n'avez pas commencé la saga c'est vraiment un c'est un des rares manga sur les vikings c'est le seul manga d'ailleurs sur les vikings et c'est plutôt bien fait alors c'est c'était là avant qu'on surfe un peu sur la mode vikings c'est pas tout récent comme c'est on a on recommence avec pokémon on a soleil et lune le tome 3 et là on a un gros tome qui tue sa mère c'est c'est or et argent art gold ouais voilà la particularité c'est un one shot et donc c'est là il faut l'avoir donc les papas les mamans si vous nous regardez attention si on vous parle d'or et argent soyez sûr que c'est or et argent ou or art gold et argent sous le silver c'est pas pareil c'est pas le même pokémon c'est tout tout un apprentissage c'est compliqué c'est pas si simple que ça n'y paraît hein et n'oubliez pas que que notre or est sûrement le meilleur des pokémon voilà je préfère métamorphes mais il me ressemble là mais que le torse tu l'as pas t'as tort maintenant que notre or c'est que tu as tout le temps donc sur ce dans les mètres dans mes cadeaux moi que je voulais il ya le bouquin sur d'aujourd'hui dragon vous en voyez la cool même si j'en dis que je veux bien ne serait-ce que pour l'avoir dans la collection de livres et puis et puis billy bye pour les gens qui sont bons puis à bientôt parce que je pense qu'elle des nouveautés demain encore plus possible ciao ciao